Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue au journal des régions. Dans le zoo, les jeunes militants de l'union progressiste le renouveau réaffirment leur engagement à faire rayonner le parti. Ils ont organisé à Boïcon une journée de réflexion. Ces jeunes militants de la Mouvance ont reçu à l'occasion le soutien de plusieurs membres de la haute direction politique du parti Pierrette Adenyossi-Kanel-Kakou. Et la question du jeune militant et du parti politique. Rôle et responsabilité de la jeunesse, de l'union progressiste, le renouveau, dans l'enracinement des structures de base et le rayonnement du parti. C'est le thème autour duquel la journée de réflexion s'est tenue. Occasion pour ces jeunes militants d'afficher leur détermination à portée haut l'étendard de leur formation politique. Cette journée de réflexion incarne notre volonté collective de promouvoir l'implication active de la jeunesse dans la dynamique du changement et du progrès. Nous sommes la vive force de l'autre pays. Les défis sont grands. Chacun doit jouer sa partition dans l'enracinement de notre parti, l'union progressiste, le renouveau. Les jeunes de la 23e et de la 24e situation électorale doivent montrer l'exemple sortant du militantisme, de revendication et de zéréniade pour le militantisme de construction, de forces de production et d'innovation. Et vous savez bien que lorsqu'on est dans une position pareille, naturellement, il y a des risques qu'il faut savoir mesurer et auxquels il faut trouver des solutions. Et l'un des risques qu'on ne peut pas souvent imaginer, c'est le risque de la manipulation. Et je sais pouvoir compter sur vous pour que de vos réflexions jaillissent les lumières nécessaires. Nous, jeunes, nous sommes engagés résoudrement à faire émerger et à faire engager notre parti, à travailler dans nos sessions pour que le parti soit bien assis dans toutes les communes. Donc c'est aussi une opportunité d'échange que nous avions eu d'écouter et de prendre encore plus de vivacité pour travailler pour le parti que pour le renouveau. C'est cette émulation que nous recherchons au sein du parti. Que tous puissent parler, que les gens puissent apprécier ce qui se fait au niveau du parti. Plusieurs panels de discussion ont meublé cette journée de réflexion qui s'est achevée sur une déclaration. Et dans un contexte de changement climatique, voici une mesure pleine d'espérance pour le continent africain. Tous les pays d'Afrique qui utilisent les informations satellitaires se mettent en synergie pour améliorer les données et produire des informations fiables à la communauté. Le Bénin a été l'épicentre de cette synergie lors du 16e forum des usagers de Medsat en Afrique. L'Afrique présente la plus faible densité mondiale en stations météorologiques. Elle n'a en moyenne qu'une seule station tous les 26 000 km², soit huit fois moins que le niveau minimum recommandé par l'Organisation Météorologique Mondiale. Dans nos pays africains, nos réseaux d'observation sont dépourveux de stations météorologiques. Et le Medsat vient constituer une solution palliative afin de pouvoir disposer des données pour combler ce vide créé par nos stations classiques que nous avons. Medsat, c'est l'Organisation Européenne pour l'Exploitation des Satellites Météorologiques. Pour un meilleur suivi de la qualité de l'air et une meilleure surveillance des gaz à effet de serre, 7 pays d'Europe et 52 pays d'Afrique sont représentés au 16e forum des usagers de Medsat en Afrique. Ce forum vient une fois encore accompagner les services hydrométéorologiques qui sont à la charge de la production d'informations climatiques afin d'améliorer non seulement le réseau d'observation mais également la production d'informations climatiques qui est mise à la disposition de la population et du gouvernement qui constitue le décideur. Vous savez, l'Afrique nous ne sommes pas des pollueurs mais nous subissons les conséquences de la pollution qui entraîne les impacts du changement climatique et nous à l'Agence spatiale africaine de l'Union africaine nous nous approprions toutes les déclarations toutes les résolutions qui seront issues de cette délibération. Lorsque le Bénin abrite cette rencontre internationale l'enjeu est de taille et la déclaration de Cotonou est lourde en appel à l'action. Venir à Cotonou pour le MEDSAT c'est dire que oui les enjeux qui sont ici sont également non seulement des enjeux nationaux mais des enjeux mondiaux. Nous convenons solennellement d'encourager le renforcement des capacités africaines au niveau continental et régional et national afin d'assurer la propriété africaine dans le développement et l'utilisation de ces technologies ainsi que leur durabilité. Cette déclaration doit être respectée de chacun des pays participants pour une meilleure maîtrise des effets des changements climatiques sur le continent. Grâce au soutien de MEDSAT la commission de l'Union africaine acte l'acquisition des stations de réception de données satellitaires de nouvelle génération. La nouvelle station Puma va être installée au Bénin pour traiter les données du satellite géostationnaire de troisième génération Météo 7. Une interrogation à présent l'Afrique première productrice de cajou au monde avec plus de 2 millions de tonnes par an peut-elle réussir à rendre durable l'anacard ? Oui, à condition que tous les continents s'engagent. C'est la conclusion à laquelle sont arrivées les parties prenantes de l'industrie mondiale du cajou à la 18e conférence annuelle de l'ACA le 19 septembre dernier au Centre international de conférences de Cotonou. Un dîner de gala a marqué la fin de trois jours de travaux. Les détails avec Ola Rodrigo et Ramatou Lawane. Cette conférence elle dit qu'est-ce que nous voulons faire ? Est-ce que nous voulons transformer ? Est-ce que nous voulons nous développer ou pas ? Ces interrogations sont suggérées au lancement d'une conférence à grand enjeu et à l'arrivée elle semble bien prise en compte. La 18e conférence de l'ACA a permis de comprendre que les États africains sont acquis aux nouveaux défis du secteur pour une amélioration permanente et durable de l'industrie du cajou pour une conquête efficace du marché mondial. Les échanges que nous avons eus durant ces trois jours ne viennent que confirmer mes propos à l'ouverture de cette conférence. La durabilité de l'industrie du cajou n'est pas seulement pour l'Afrique, l'Asie ou encore l'Europe ou même l'Amérique. C'est un appel à l'action collective. Une conclusion après cinq jours de réflexion, d'ateliers et de travaux intenses en session qui laissent au Bénin, hôte de cette 18e édition, un goût de fierté. Les échanges fructueux que vous avez eus ont permis d'identifier des défis et des opportunités qui se présentent à nous. Je lance du rôle de cette tribune un appel à tous les acteurs de la filière afin que nous unissions nos forces et travaillons de manière concertée pour faire de la filière cajou un moteur de développement pour nos pays respectés par Gérald et le continent africain en particulier. Pour amener cette vision à accomplissement, un nouvel homme prend les règnes de l'alliance du cajou africain des mains de celui qui a conduit les destinées de l'ACA pendant cinq années et relevé les défis nés de l'apparition de la COVID-19. Vous venez de prendre le flambeau des mains de Maobar. Faites tout pour que l'organisation que vous présidez désormais puisse nous apporter beaucoup de fleurs, de richesse et de prospérité. La première mission reste déjà l'organisation de la 19e édition du Forum sur le cajou africain. Le pays choisi pour l'abriter en 2025 est la Tanzanie, premier producteur de la noix de cajou en Afrique de l'Est. Le week-end écoulé a eu lieu à Cotonou le lancement de l'ouvrage bibliographique sur la vie de la plus jeune écrivaine francophone. Décédée le 16 septembre 2023 dans sa 11e année, les parents ont écrit un ouvrage en sa mémoire. Un an après son départ, ses proches se souviennent encore d'elle. La jeune écrivaine avait lancé son premier recueil de poèmes à 11 ans. Déogracia Smenaï, Jules Akweikou et Ulvaüs Balogon pour les détails. Elle a osé économiser de l'argent ou demander des messes à mon père à l'église catholique tout le temps. J'ai six frères et il y a un qui est son complice et lui a dit le jour où tu racontes ça à maman ou à quelqu'un de la famille, tu n'es plus mon oncle et à jamais. Il a gardé le secret jusqu'à sa mort. Des souvenirs pour se remémorer la mémoire de leur fille, la mémoire de la plus jeune écrivaine de l'Afrique francophone. Les témoignages ne manquent pas pour honorer sa mémoire. Et cet ouvrage, la princesse divine coécrit par ses parents pour ne pas l'oublier. Est-ce qu'il faut faire table rase de tout ce qu'elle a fait durant sa vie et puis continuer et se dire qu'elle n'a rien fait? Non. Et puis, elle nous est apparue en songe, en rêve à sa mère et à moi et à d'autres personnes pour dire qu'il faut lui rendre hommage. 171 pages au fil desquelles Judith Bernice Adivignon et Patrick Lengirard Tiosou se souviennent de leur fille écrivaine Princia Donatella Mignona Tiosou décédée avant sa douzième année. La princesse divine, c'est un ouvrage qui fait un parcours de sa vie. Mais on ne pourra pas dire qu'on a tout dit dans l'ouvrage mais on a pu rendre compte de certains aspects. J'étais très émue que des parents puissent avoir un enfant de cette catégorie mais qui a été une étoile filante et qui est passée rapidement mais pas inaperçue. Elle aura eu un parcours terrestre certes court mais se recueille telle une archive préserve sa mémoire gravée dans le marbre. Du sport à présent du 11 au 15 septembre 2024 a eu lieu au Caire en Égypte le 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique. Ayant pris part à cette messe continentale le Bénin est rentré les bras chargés de médailles. Le Bénin a terminé à la deuxième place avec 10 médailles derrière l'Égypte. Blaise Attampou. Ils sont de retour du Caire les médailles africains à Cotonou. En Égypte au 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique les Amazones guépards ont brillé avec 10 médailles dont 3 en or remportées. On a fait les qualifications et on a fait les finales et les H-groupes de 12 à 14 ans ont eu l'or de l'argent en trio. Les juniors aussi même chose et les seniors aussi même chose. Les municipaux aussi dans les 3 catégories H-groupes juniors seniors ont aussi eu la médaille d'argent. et c'est un individuel qui s'est passé hier que les 3 garçons ont eu la médaille d'argent. C'est seulement les filles qui n'ont pas eu la médaille pour les finales individuelles. à la report internationale cardinal Bernadine Ganty le comité d'accueil est à la hauteur de l'incroyable performance des ambassadeurs du drapeau national. Tout d'abord c'est une grande fierté pour moi de participer à ce championnat en gymnastique aérobique et de revenir encore avec d'autres médailles. Ce n'était pas quelque chose de gagner mais on a su donner le meilleur de nous-mêmes pour revenir avec des médailles. C'est une fierté. Je suis très contente parce que j'ai rendu fier à mon pays. J'ai amené des médailles dans mon pays et j'ai fait honneur à mon pays. Je suis très contente. Conseil national des supporteurs du Bénin membres de la fédération parents et amis ont célébré les gymnases à leur arrivée sur le thé natal. Nous avons eu beaucoup de médailles mais cette fois-ci c'est très particulier car nous avons trois médailles d'or, cinq médailles d'argent et deux médailles de bronze. Et il y a des médailles d'argent qui ont senti la couleur de l'or. On les a ratées à peu de choses. En Égypte, du 11 au 16 septembre, les gymnastes béninois ont écrit l'une des plus belles pages de la histoire, une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter de si tôt. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501